Derrière la porte, ce gendarme distingue le bruit de la télévision. Plutôt que de défoncer la porte, les gendarmes misent sur l'effet de surprise. C'est qui ? Ouvrez, c'est la gendarmerie ! Au sol ! Il y a du haut ! Il y a de m'en a***** ! Il y a de m'en a***** ! On va en face ! Je n'ai personne ! Il y a de la banquette ! Il est où ? Il est pas là. Il est où ? Il est pas là, je vous voyais bien qu'il est pas là. Quand les gendarmes ont sonné, la dame a mis quelques secondes avant d'ouvrir. Un laps de temps qui a pu profiter au suspect. Dans la résidence, la traque s'organise. Tu l'as vu toi ? Tu l'as pas vu ? Mais non. Mais dans l'appartement, tu le voyais ? Mais non, vous voyez pas, il y a des rideaux fermés. Putain ! Il faut faire très attention, il est... C'est un filet, le mec. Les gendarmes sont persuadés qu'il est encore là. Une équipe quadrille les terrasses sous le balcon du suspect. La résidence est encerclée. Les hommes du GELAC remontent sur le balcon du fuyard pour observer le moindre mouvement. Quand soudain, coup de théâtre. Il est interpellé ou quoi ? Non, il est au niveau zéro, c'est bon. Il est où ? Niveau zéro. C'est bon, on est dans le lard, ouais. Ouais, c'est le lard, ouais. Ça y est, il a été interpellé, Sylvain ? Ouais, a priori, a priori. Bon, monsieur, c'est ça, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? 20h50. Vous êtes passé en garde à vue pour 24 heures. Susceptible d'être prolongé 24 heures. Pour des faits de vols par effraction dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance, des faits commis le 17 septembre 2015 à Péménade. Pour échapper aux gendarmes, l'homme a sauté de son balcon et a atterri sur une terrasse du rez-de-chaussée. Il s'était dissimulé dans un appartement, sans doute des complices ou pas, l'enquête le déterminera. Et à notre arrivée, quand on a sollicité l'ouverture d'appartement, lui, il a profité pour sortir de la porte d'entrée. Donc on a couru derrière lui et on a réussi à l'interpeller dans les parkings souterrains en dessous. Il était bloqué à une porte. Il était fermé ou pas ? Il n'était pas remédant. Dans son appartement, les enquêteurs tentent de retrouver des objets volés et un maximum d'éléments pour leurs investigations. Et Sylvain va avoir du flair. Là, son téléphone portable était caché dans sa chaussette. Donc ça, c'est important parce qu'on n'avait pas de numéro de téléphone le concernant. Ce téléphone permettra peut-être d'identifier d'éventuels complices de sa cavale. Vous allez parler quand même. Je sais bien que vous n'êtes pas un gamin. Je connais vos antécédents, monsieur. Et puis votre manière de vous échapper, ça fait que vous avez des choses à vous reprocher. L'homme est expérimenté et prudent. Chez lui, aucune trace d'objets volés qui pourrait le rattacher à d'autres cambriolages. Mais les gendarmes ont suffisamment d'éléments pour le placer en garde à vue. Sylvain peut souffler. Vous avez eu peur de ne pas l'avoir, non ? Ah bah, vous imaginez, vous imaginez la peur, oui, c'est sûr. Passer à côté de cet objectif-là, ça aurait été vraiment dur. Mais bon, là, maintenant, c'est du soulagement qui prédomine. Le lendemain matin, son interrogatoire débute. Le suspect reconnaît avoir participé au cambriolage de Péménade. Les gendarmes cherchent maintenant à identifier son complice. Donc, l'individu qui vous accompagnait le 17 septembre, Péménade, c'est qui, non ? C'est tout. Sur ce point, l'individu ne lâchera rien. Mais pour parler de sa cavale, le suspect engage volontiers la discussion. On a cherché, pas facile. Compte bancaire, rien, téléphone, rien, prestations sociales. Il faut qu'on paie le printemps, vous regardez tout. Médical. Rien. J'ai même malade, ce mec-là. Si, je suis malade, au pire, je suis malade, je pense au moins quelqu'un d'autre. Ça doit être dur, de vivre comme ça, quand même. C'est chiant. Cette vie de cavale devait prendre fin un jour ou l'autre. Mais quand les gendarmes ont sonné, le suspect a décidé de jouer son va-tout. Vous avez sauté où, vous avez fait quoi ? Parce que c'était dans le noir, on n'a pas vu. J'étais dans le noir. J'ai sauté dans le noir, vous n'avez pas. Là, je ne sais pas comment. Je n'étais pas à côté, j'ai demandé aux deux jeunes de l'envers. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne dis rien de grave, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là ? Ça passe, ça ne passe pas. C'est une partie du jour, on va dire. Je suis à la souris. Cette fois-ci, la souris a perdu. L'homme a été condamné à 3 ans de prison ferme pour ce cambriolage. Et pour la cavale, il fera également l'objet d'un autre procès.